As you ever Damn Are you listening Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Euh... Toujours tuto, dans lequel je vous montre un petit peu Comment j'ai réalisé ce maquillage Donc très simple, avec quasi Que deux produits en plus du teint Quoi, donc euh... Un mascara, un eyeliner et un rouge à lèvres Et en fait dans ce Tuto je voulais vraiment vous présenter Ce petit eyeliner bio De chez Zao Donc Essence of Nature C'est en teinte 60, le noir C'est un eyeliner qui pour les débutants S'adresse vraiment à A cette catégorie là Parce qu'il est très modulable Vous voyez, vous verrez dans le tuto A un moment je prends un pinceau assez drue Et je viens vraiment Éliminer quelque peu Les endroits où ça a bavé Et honnêtement ça part très très bien Il est très pointu Donc vraiment vous pouvez faire Toutes les formes que vous voulez Au niveau de l'eyeliner Je l'ai beaucoup aimé Maintenant reste à savoir Si la tenue Est top Maintenant reste à connaître la tenue Donc dans tous les cas Je vous en reparlerai Mais pour l'instant J'ai été vraiment conquise par ce produit Parce que Il a été vraiment D'une définition parfaite Et c'est ce que je recherche en fait Dans des eyeliners Et ensuite au niveau du mascara J'ai testé aujourd'hui Le Ultra Tech mascara de chez Kiko Et honnêtement Je suis bluffée Il allonge Il sépare Il intensifie le regard Donc là en fait Avec un eyeliner On voit beaucoup moins bien L'effet que ça donne Puisque l'eyeliner en fait Gâche à peu près 2 mm De cils Au niveau de la courbure Il se recourbe Assez souplement On va dire De manière souple Ils ne sont pas cartonnés En fait les cils Donc c'est ce que je recherche En général De pouvoir les remodeler Pendant la journée Donc ça de ce côté là C'est tout bon Et puis le rouge à lèvres C'est la teinte numéro 10 De chez Sephora En rouge infusion Je crois que c'est C'est des outrageuses rouges Extreme liquid lipstick Donc c'est les rouges à lèvres liquides Un peu collant Il faut vraiment attendre Donc c'est un Un mat semi-mat C'est un peu collant Mais il faut attendre Vraiment que ça sèche Là ça fait à peu près 5 minutes Que je l'ai appliqué Et vraiment je ressens La matière un peu collante Qui s'estompe Donc super produit aussi Je verrai au niveau de la tenue Visiblement C'est sans transfert Et effectivement Il y a juste le coin Mais le coin en général C'est là où On a plus de mal A faire sécher Alors à moins que tu sois comme ça Pour faire sécher Ton rouge à lèvres Ça m'étonnerait Donc voilà Après ces petites bêtises Comme d'habitude Je vous laisse en compagnie De ce tuto N'hésitez pas à me commenter Me dire si vous avez apprécié A liker A partager Et à vous abonner Si toutefois ce n'est pas encore fait Pour l'heure N'oubliez pas que la vie est belle en rose Et on se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Gros bisous Ciao En première étape de ce maquillage Je prends mon Dream Matte Mousse De Jumé Maybelline En teinte Warm Beige Que je viens appliquer au Beauty Blender Le Beauty Blender en fait Aide vraiment la mousse A se fondre dans la peau Et il y a vraiment cet effet poudré Qui vient s'installer Tout de suite après l'application Et c'est vraiment un effet Que j'aime particulièrement Avec cette mousse Mousse que je détestais avant Au pinceau Ensuite je prends ma touche confort De Jumé Maybelline En teinte 1 Et vous voyez qu'elle est déjà bien creusée Parce que c'est une poudre que j'adore Que je viens appliquer Avec un faux pinceau MAC Que j'ai eu sur AliExpress Comme je vous dis toujours Pour le prix Je ne vois pas pourquoi on s'en passe Ensuite je viens passer mon P2 Mon petit goupillon pour les sourcils Voilà je l'aime sans plus Mais voilà il faut que je le termine Donc c'est tout Après je prends le Bikini Tini Donc c'est une ombre à paupières De chez Benefit Que j'ai eu au dernier solde Et franchement je l'aime bien Je l'applique sur toute la paupière Avec un pinceau un peu de rue Et là je passe au eyeliner Zao Donc l'eyeliner fin naturel bio La seule chose que j'ai à dire C'est que ne vous en mettez pas Quand même dans l'oeil Parce que ça pique un léger Un tantinet Et sur le descriptif du produit Il disait que c'était vraiment fait Avec des produits naturels Et que ça respectait en fait Les yeux sensibles Mais honnêtement En fait tu as quand même attention Là je le retravaille au pinceau Et en fait il se retire parfaitement bien Là c'est le sang Le col L'Oréal Que j'applique sur l'intérieur De la muqueuse Mais supérieur Ce qui fait que ça va vraiment Intensifier le regard Et en bas Donc de la muqueuse Je mets un crayon Kiko En teinte crème Qui va souligner en fait Cet aspect agrandi De l'oeil Là je passe Au ultra curve de Kiko Que j'ai découvert Dans cette vidéo Et franchement Il est vraiment topissime Ce mascara Donc là je vais en passer Plusieurs couches Je vous avoue Je ne vous ai pas vraiment Filmé toutes les couches Que j'ai mises Mais j'en ai Deux à trois couches Sur le résultat final Donc vous inquiétez pas Là vous n'en voyez qu'une Mais ce sera juste précisé Voilà Là je passe au Sephora La teinte 10 Donc c'est les rouges à lèvres Les liquid lipstick Donc effet mat Qui sont longue tenue Et j'ai mangé avec Ce soir Et il n'y a vraiment Pas de soucis Sur la tenue Il est vraiment Il est vraiment Très 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 Longue tenue Il n'y a aucun problème J'ai bu J'ai mangé J'ai fait des bisous à Hugo Et il est sans transfert On peut vraiment S'embrasser la main Sans avoir Aucun résidu sur la main Là je prends Une poube bronzante Que j'ai eu à 5 euros En promo Au dernier solde Et je l'aime bien Donc je fais un peu Mon contouring Mais pas trop Pour que ça ne fasse pas Trop chargé Parce que sinon Voilà Ça ne va pas être possible Surtout que j'allais justement Voir chez Sephora S'ils avaient un poste Libre en ce moment Voilà Donc il fallait vraiment Que j'ai ce look Sephora Là je passe à un blush Un peu rosé Je ne sais plus la teinte Je crois que c'est la teinte De chez Kiko De la collection de Noël Voilà Ça a un peu rehaussé mon teint Et ça faisait vraiment Ce look Sephora Que j'aime vraiment beaucoup Là je prends la Shimmer Brick En teinte 04 De chez Nocibe Qui m'a apporté Un petit peu ce glowy Que je mets sur les pommettes Sur le nez Un peu sur le front Là où il y a besoin En fait de luminosité Et un peu sur le menton Donc voilà un petit peu Ce que donnait Ce look de Sephora Je ne sais pas Si vous avez l'habitude D'aller chez Sephora Et de voir les filles Maquillées comme ça Mais moi c'est vraiment Un look que j'adore Et pour l'heure N'oubliez pas que la vie est belle en rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de vous abonner De liker De partager C'est comme vous voulez Gros bisous d'amour Je vous aime Bisous As you ever Felt Are you listening? Are you listening? Damn Sous-titrage Société Radio-Canada